Donc, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on a une heure du jour quand même assez chargée. On va tout de suite débuter par la période de réseautage, donc on a des participants qui avaient des questions à soulever ce matin. On en a, la première est soulevée par la communauté ISP. Donc, Richard a participé à cette communauté comme toutes les communautés d'ailleurs et les gens se demandaient, puis on voulait voir avec vous, comment ça se passe la relation entre les conseillers d'orientation, les conseillers en formation et les services ISP. Il semblerait, la suite aux discussions, que les transitions semblent plus faciles si le client arrive de l'externe, passe par le SARCA, on lui propose un service ISP quand c'est plus adapté. Là où les gens se questionnaient, c'est à l'interne, on a un élève qui est déjà dans notre centre, il arrive au bout de ce qu'on est capable de faire. On a consulté l'orthopédagogue, on arrive un petit peu à un point où on doit lui trouver un autre service. Alors, on voulait voir la collaboration ou le processus. Est-ce que vous, vous avez des processus organisés dans vos centres pour que les transitions vers l'ISP, est-ce que ça se fait bien ou pas? Alors, il y a des centres, je crois que c'est plus difficile. Alors, on voulait soulever la question ce matin. Est-ce qu'il y en a à qui ça arrive? Est-ce que vous, vous avez des transitions qui se font facilement? Moi, pour ma part, je peux parler Rivière-du-Nord. Si ça passe par le SARCA, évidemment, c'est plus facile. Sinon, à l'interne, je n'ai pas un processus organisé. C'est ce que je disais à Richard d'entrée de jeu. Mais par contre, moi ou mes collègues conseillers, si on détecte des élèves en situation, dans cette situation-là, bien là, nous, on doit entreprendre une étude de cas. On prend des initiatives pour amener l'élève vers les services ISP. Puis, je ne sais pas s'il y en a qui peuvent témoigner, mais c'est vrai que parfois, on a tendance à mélanger les services ISP, en tout cas, certains enseignants ou certains intervenants à FGA. Donc, le ISP peut être une belle porte d'entrée vers le marché du travail. Alors, on voulait avoir vos commentaires ou vos impressions à ce sujet-là. Donc, nous, ce qui facilite le passage entre les élèves internes et l'ISP, c'est qu'on a des plateaux de travail à même notre école. On a un organisme à but non lucratif qui est à même nos murs, qui s'appelle le CEPOP. Et puis, donc, eux, ils offrent un plateau de travail en cuisine et services de restauration et un autre en jardin et récolte. Donc, ça va un peu de la terre à l'assiette, si on veut. Ça fait que c'est intéressant. Puis, comme c'est sur notre site d'école, bien, les jeunes, ils voient la serre dehors, ils voient les jardins avec les petits gazébos puis tout ça, tu sais, ça les inspire. Et puis, ils voient aussi à notre cafétéria qu'est-ce qu'on sert comme menu. Puis, ils savent que c'est ce qu'on a récolté qu'on cuisine. Ça fait que quand on a des occasions de leur parler de ces projets-là, c'est très concret pour eux, tu sais, puis ils ont vu ça avant même qu'on leur en parle. Ça fait que ça, c'est un bon incitatif. Puis, ils peuvent facilement aller rencontrer la personne qui s'occupe de l'organisme pour jaser un peu de qu'est-ce qu'ils pourraient retirer de cette expérience-là. Puis, on s'organise pour leur faire obtenir un CFMS, là, en faisant l'ISP pour avoir une certification. Pas mal de ça. Merci. Génial. Donc, chez vous, ça fonctionne bien, les transitions. Puis, quand vous avez des élèves à l'interne, bien, comme c'est à même votre établissement, ça facilite les choses. C'est ce que je comprends. Oui. Puis, on va développer, notre intention, c'est de développer aussi pour offrir des CFMS avec l'ISP, là, dans des domaines variés avec des employeurs externes, puis essayer de pousser pour que la partie chez l'employeur soit rémunérée. Ça fait que ça, c'est un projet de développement qu'on veut faire. Génial. Mais que l'ISP va se faire pour tout le monde ensemble, même s'ils s'en vont chez des employeurs différents faire la portion stage. Merci. Donc, ça va pour le reste du groupe? Pas d'autres interventions? Parfait. On pourra en reparler aussi l'an prochain. Si jamais, vous voyez, c'est comme une question qui a été soulevée durant cette communauté-là, hein, Richard? Ce que je comprends, c'est qu'il y a eu… Oui, c'était au mois de mars. C'est comme un souci. Oui, au mois de mars. Oui, puis c'est un point qui était à l'ordre du jour, puis il y avait différentes façons de faire, mais ça s'est terminé en disant qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'organiser, comme tu disais. Ça se fait un peu au hasard ou selon les enseignants ou selon les intervenants. Fait qu'on se demandait s'il y a-tu lieu de te dire, bon, bien, si l'élève piétine, ça fait 500 heures qu'il est dans son cours de maths ou de français, on fait quoi, là? Il y a-tu une procédure à l'interne? C'est ça. Puis parfois, bien, ça peut être un aller-retour. Nous, on a déjà eu des élèves qui vont faire un petit bout en stage, puis ils reviennent plus tard, là. Ils vont chercher de la maturité, ils vont chercher des compétences, puis… Donc, OK, parfait. Alors, on aura l'occasion de toute façon, l'an prochain, durant les communautés aussi, là, on va voir, là, comment… Je pense aussi que les causeries virtuelles, c'est ce qu'on disait, moi, Richard, là, les causeries, ça semble être intéressant parce que, là, les gens parlent un peu de ce qu'ils vivent, parlent de leurs enjeux, ce qui… Je pense que ça peut juste aider, là, à soulever ce qui fonctionne bien, puis ce qui est à améliorer, puis on pourra partager nos bonnes pratiques l'an prochain. Alors, on va passer aux deux points suivants. M. Martineau, est-ce que vous êtes présent? Je ne le vois pas. OK. Parce que M. Martineau avait des questionnements, avait une interrogation en lien avec l'infosanction sur le déboulage, comme quoi les déboulages en FGG étaient… Vous avez fait volte-face, là, le ministère était revenu en disant, bon, mais c'est possible pour le secteur des jeunes de faire un déboulage pour certaines matières. Il y avait une infosanction à ce sujet-là. Et je crois qu'il voulait apporter un point sur… Bon, bien, nous, aux adultes, c'est plus possible. Alors, il voulait comme débattre de ça en groupe. Alors, on ne passera pas trop de temps sur le sujet. On pourra attendre qu'il soit présent. Mais ce qu'on disait, nous, moi, Richard, on est parlé avec Marc, tu sais, nous, moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que le ministère va nous doter d'outils de reconnaissance des acquis. Donc, je pense que c'est vraiment une solution qui est pertinente. Et pour notre clientèle adulte, moi, j'aime bien cette solution-là. Et nous, dans notre centre, on a des outils diagnostiques maison qu'on utilise le temps que le ministère arrive avec son outil unique. Alors, pour nous, ça fonctionne bien. On a même reconnu certains niveaux de secondaire de cette année. Évidemment, il faut faire… Il y a un travail pour documenter, là, mais l'enseignant… On a des conseils pédagogiques qui soutiennent nos enseignants. Donc, on va de l'avant, puis on voit qu'il y a des bénéfices. Et c'est motivant pour les élèves. Donc, c'est de sentir que, oui, je suis reconnue comme adulte avec un certain bagage de vie professionnelle, personnelle. Alors, moi, j'aime bien cette façon de faire-là. Et moi, ça m'a vraiment… Même si on n'a pas le déboulage, moi, ça me convient comme solution. Alors, si quelqu'un veut prendre la parole, oui, Sylvain. Oui, Mélanie, suite à ce que tu dis, je voulais savoir… Nous autres, ici, on utilise des outils locaux, là, des tests diagnostiques. Mais nos tests diagnostiques, parfois, sauf en anglais, là, il y a bien évidemment le PLD et tout ça. Mais en français, puis en maths, est-ce que vos tests diagnostiques évaluent plus loin que le secondaire 2? Oui, bien, en fait, on appelait ça des tests de classement. Après ça, on a appelé ça des tests de niveau de compétence parce qu'on ne peut pas classer des élèves. Bon, là, on en est venu à des outils diagnostiques. Tu sais, c'est des termes, là, c'est des synonymes pour bien des gens. Mais oui, l'enseignant peut… Dans le fond, l'enseignant, en collaboration avec le conseiller pédagogique, va utiliser tout outil pédagogique qui juge pertinent. Ce n'est pas nécessairement les anciens tests de classement, là, ou les tests de niveau de compétence qui sont utilisés présentement. Donc, oui, ça va évaluer. On a reconnu un secondaire 4 en français à une jeune fille, là, avant les fêtes. On est en démarche pour une autre reconnaissance. Alors, on utilise tout document pertinent. Et il y a ce qu'on appelle des évaluations, des situations d'évaluation diagnostique, les SED. Là, moi, je ne suis pas conseillère pédagogique, donc je ne peux pas donner beaucoup de détails. Mais nous, on rencontre parfois des centres de service scolaire. Là, on a travaillé en collaboration avec Laval, entre autres, beaucoup. Avec, là, des Laurentines, on a échangé sur nos expertises. Alors, c'est ce qu'on fait présentement. Le temps que le ministère nous donne son outil unique. Mais oui, effectivement, on va plus loin que ça. On va plus loin que secondaire 1-2. D'accord. Merci beaucoup. Vicky? Oui. Donc, moi, j'aimerais ça savoir, le matériel que vous utilisez pour faire vos, comment t'appeler ça, diagnostics? Pas la démarche diagnostique. La démarche diagnostique. Est-ce que ça peut se prêter, ça, d'un centre de service à l'autre? Bien, je crois que oui. Parce que nous, Laval a été très généreux. Ils nous ont partagé des documents. Et nous, on est en train de développer les nôtres aussi. Parce que, tu sais, au départ, quand on amène ça dans une équipe pour les enseignants, c'est comme confrontant, c'est nouveau. Est-ce que c'est une charge supplémentaire? Donc, c'est le fun d'avoir, justement, des documents sur quoi démarrer. Et puis, là, quand on prend confiance, là, présentement, on est en train de bonifier tout ça. On n'avait rien en anglais. Et là, les enseignants en anglais embarquent dans la démarche, là, cette année. Alors, ça serait, bien, tu sais, ceux qui ont de l'intérêt ou qui aimeraient qu'on partage notre expérience, tu sais, ça me fait plaisir. Vous pouvez m'écrire. Là, vous avez mon courriel. Et puis, moi, je peux voir avec ma conseille. Bien, il y a moi et une conseillère pédagogique qui sommes dans le projet depuis le début. Et on pourrait vous offrir des rencontres sur Teams, si vous voulez. OK. Bien, je vais en parler. Avec le conseiller pédagogique de votre établissement. Puis, après ça, les conseillers pédagogiques aussi, moi, je ne suis pas toujours là, mais oui, ils collaborent. C'est vraiment génial. Nous, les conseillères, les conseillers, on est là, tu sais, pour justement, quand on évalue le dossier d'un élève, bien, c'est nous qui allons signaler, oups, il y aurait une pertinence à faire une démarche diagnostique. Puis là, on documente le pourquoi. Puis, on peut initier la démarche. Mais la démarche peut être initiée en cours de formation si l'enseignant détecte que son élève a des connaissances qui sont… Ça peut se faire en amont ou en avant. Ça peut, c'est ça, ça peut se faire en amont, puis ça peut se faire aussi en cours de formation dès l'entrée en formation d'élève. Bien, là, l'enseignant, tu sais, surtout, c'est sûr qu'on a des élèves, là, c'est plus facile à deviner quand ça fait des années qu'ils n'ont pas intégré le secteur. Bien, quand ils reviennent en formation, pardon, depuis un certain nombre d'années, bien, on se doute que là, c'est peut-être qu'il y a des notions lacunaires. Il y a peut-être un retour en arrière à faire. Alors, notre démarche diagnostique peut servir à une mise à niveau, peut servir à classer un élève qui n'a pas d'acquis du tout au régulier et peut servir aussi à reconnaître un acquis si on voit que c'est le contraire. Il y a des acquis, par contre, il démontre qu'il y a des connaissances supérieures. Je ne sais pas si je résume bien, mais c'est Oui, j'ai une autre question. Est-ce que… Oh, j'ai perdu ma question. Attends un peu. La démarche diagnostique, est-ce qu'elle se fait en classe? Oui, elle se fait en classe. OK. Donc, l'idée, c'était d'éviter de mettre l'adulte en situation d'examen, comme ça à froid. Et là, démontre-nous tes connaissances, nos anciens tests de classement. On a décidé de ne plus faire ça et puis de l'accueillir en classe. Et c'est une approche beaucoup plus humaine, plus personnalisée. Les élèves, je pense qu'ils apprécient parce que c'est plus motivant. Mais on pourra s'en reparler étant donné que le temps est compté, Richard. Oui. Oui. OK. Oui. Parce qu'on a quelqu'un en 11 heures qui est une invitée. Donc, je vais passer au travers des points. Parfait. Merci. Vous n'allez pas pour m'écrire. Puis peut-être que cette année, ça va être difficile, mais c'est certain qu'on va être disponible pour vous rencontrer à un moment donné, peut-être si c'est possible avant les vacances, mais en début d'année prochaine peut-être aussi. Oui. Puis il y a BIM qui va être chargé aussi de faire ces documents de reconnaissance-là. Donc, ça se peut qu'on demande. Ça ne se peut pas. C'est sûr qu'on va demander aux profs de valider ces documents-là. Donc, restez à l'affût pour pouvoir collaborer avec BIM. Ah, parfait. Merci, Richard. Relever des apprentissages non imprimables, ça a déjà été soulevé comme question dans une communauté, je pense en début d'année. Alors, effectivement, on ne peut plus imprimer les relevés, mais c'est vraiment la responsabilité de l'adulte de nous fournir ces documents. Et s'il ne les a pas, nous, on peut l'accompagner là-dedans, mais il doit faire sa demande au ministère pour qu'il puisse lui faire pardonner son dernier relevé des apprentissages. On avait le fonctionnement des CSS dans les SARCAS vers l'interne en lien avec la création des profils de formation. Qui fait quoi? Bon, là, on est là, probablement dans les rôles et responsabilités. Est-ce que la personne qui a soulevé la question est présente? Parfait. Donc, ce qu'on disait, je l'ai nommé un peu plus tôt, mais les causeries, là, je crois que c'est soulevé, ces questionnements-là, entre autres. Oui, puis ça ne règlera pas la situation. Ça va juste donner, ça prend une photographie de ce qui se passe présentement. On va ramener ça à la TREAC. Idéalement, c'est ça pour dire aux gestionnaires, voici ce qui se passe dans le réseau. Quand vous engagez quelqu'un, peut-être que ce serait cette personne-là qui faudrait engager et non pas celle-ci, parce que les anges se retrouvent à faire des choses qui n'ont pas été formées pour faire ou qui ne sont pas, en fait, dans leur description de tâches. Il y a toutes tâches communes qui deviennent, toutes tâches connexes qui deviennent très employées. Ça fait que les causeries qui s'achèvent bientôt font que les gens discutent, on discute de ce qu'ils font, puis ce qu'ils devraient, puis ce qu'ils voudraient faire aussi. Donc, c'est un bel exercice. Oui, je trouve ça intéressant parce qu'il faut faire un état de situation, puis un portrait avant, après de voir un peu, de trouver des moyens, puis des solutions efficaces. Parfait. Est-ce qu'il y avait des commentaires ou des questions à ce... Marc, je pense que c'est difficile de parler, il y a beaucoup de bruit autour. Tu peux nous écrire si tu as des questions. Oui, causerie des conseils d'orientation le 12 juin. OK. Parfait. Ça s'en vient. Je sais que conseiller en formation scolaire a eu lieu, puis il y a eu des débats à ce sujet-là, effectivement, au niveau des tâches, des responsabilités. Parfait. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, on poursuit. Merveilleux. Guide de structuration des tâches pour le service FAD. On vous met un lien pour que vous puissiez aller le consulter. Alors, c'est des outils intéressants. Donc, vous pourrez juger selon vos équipes, qu'est-ce qui peut être intéressant. Alors, c'est un partage d'outils, tout simplement, qu'on voulait vous faire. Nancy, est-ce que tu es là, finalement? Si tu peux juste nous parler rapidement de la table régionale de concertation en orientation scolaire et professionnelle. Merci beaucoup, Nancy. Donc, il nous reste un point. Alors, CSG avant CST pour adultes n'ayant pas la séance de troisième secondaire. Donc, je pense qu'il y avait un questionnement à ce sujet-là. Alors, je ne sais pas si la personne est présente. Oui, c'est moi, Mélanie. Je voulais savoir si c'est bien appliqué en parlant d'analyse du dossier académique, là, tantôt. Si c'est systématiquement appliqué quand les élèves n'ont pas fait la séance de trois, est-ce qu'on les part en séance de quatre ou on donne la séance générale absolument? Bien, nous, dans notre compréhension, c'est que s'il n'y a pas les séances de trois de réussie, on lui donne. S'il l'avait réussi, on lui émet une équivalence. Oui. C'est ça. Donc, nous, les enseignants sont outillés, là, on l'offre présentement. Alors, je sais qu'au départ, le SCG, les enseignants, ne semblaient pas avoir tout le matériel ou ils ne semblaient pas prêts. Donc, on ne le donnait pas à cause de ça, mais ça, c'est plus les conseillers phédagogiques qui géraient ça. Mais effectivement, là, nous, ça fait un petit bout de temps, il est offert, et puis ça va bien. OK, d'accord. C'est quatre unités de plus, évidemment. Ça dépend du délai du temps des gens, mais OK. Merci pour vos réponses. C'est vrai que ça, c'est parce que ça fait un parcours qui est long, hein, quand on fait sciences générales, ST, STE, chimie, là, oui, ça fait beaucoup de sciences, effectivement. Oui, absolument. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires, ça va? Parfait, on est dans les temps. Alors, je vais laisser la parole à Madame Dupuis, qui est chercheure à l'Université de Moncton et en collaboration avec l'Université de Sherbrooke pour le programme hors-piste orientation. Alors, on l'a invitée à la communauté, là, Marc a fait le contact avec elle pour qu'elle puisse venir vous parler du programme, hein, de, je crois, c'était de présenter l'objectif, les enjeux, les préoccupations du milieu aussi en lien avec les groupes d'orientation. Toujours dans la perspective accompagnement au niveau des SARCA. C'est bien ça? Ça ressemble à ça. Oui. Donc, voilà, fait que je vais commencer par me présenter brièvement. Donc, Audrey Dupuis, je suis conseillère d'orientation de formation. Puis, j'ai travaillé, c'est ça, trois ans au SARCA, à Saint-Hyacinthe, à la suite de ma maîtrise. Puis, bon, j'ai décidé d'aller faire un doctorat, en fait, parce qu'à la fois dans ma pratique, en fait, particulièrement dans ma pratique, j'étais beaucoup confrontée au fait que les jeunes, en général, allaient vivre vraiment énormément d'anxiété par rapport à leur choix de carrière. Puis, jusqu'à un certain point, je me sentais pas complètement démunie, là, mais je savais pas trop comment intervenir avec cette population-là. Donc, j'étais à faire un doctorat à l'Université de Sherbrooke par rapport à ça. Puis, j'ai développé un programme d'intervention en petits groupes qui est un petit peu le l'essentiel de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, le programme a été développé pour des élèves initialement de secondaire, mais il est en cours d'adaptation pour une population plus de formation générale aux adultes. Et, bon, SARCA également, là, donc, c'est ça, il est en cours, donc, de modification pour FGA. Donc, on en est là dans les travaux. Je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce que c'était le projet initialement, puis de quelle façon ça peut être utile, même avec des élèves de FGA. J'ai été implanté cette année dans un ou deux milieux en FGA, puis les résultats sont quand même intéressants. Voilà, donc, j'ai fait mon doctorat là-dessus, puis je suis maintenant professeure à l'Université de Moncton. Donc, hors-piste orientation, c'était vraiment, comme je vous dis, une préoccupation dans un premier temps très personnelle de, bien, je veux comprendre comment mieux intervenir avec ces élèves-là, ces jeunes-là. Puis, bon, finalement, quand je suis retournée, va à l'université, faire mon doctorat, mon objectif était de prendre un programme en petit groupe qui existait déjà, puis, en fait, juste de regarder qu'est-ce qui se passe dans ce programme-là, puis qui fait que ça marche ou ça marche pas, pour finalement constater que ça existait pas. Même à l'échelle mondiale, j'ai pas trouvé de programme qui s'intéressait spécifiquement à la problématique d'anxiété en situation de choix de carrière chez les jeunes, même chez les adultes. Et donc, c'est ce qui m'a amenée à développer hors-piste orientation comme un outil qui va être éventuellement accessible gratuitement au CO. Pour l'instant, il est gratuit aussi, mais il est accompagné d'un projet de recherche. Fait que pour l'instant, il est pas accessible free-for-all, mais il est accessible quand même si ça vous intéresse. Puis, bref, je voulais donner un outil supplémentaire au CO pour intervenir avec cette population-là qui, tu sais, ça a augmenté avec la COVID, mais l'anxiété chez les jeunes, c'est une problématique qui, dans la dernière décennie, a explosé, même avant la pandémie. Puis, le choix de carrière, c'est vraiment un élément qui peut être extrêmement anxiogène pour les jeunes. Je pense pas que je vous apprends rien en disant ça. Puis, ce qui est embêtant, des fois, avec cette population-là, c'est que les jeunes anxieux ont tendance à éviter les comportements qui pourraient les aider à formuler un choix de carrière, notamment aller consulter un conseiller d'orientation, notamment faire de la recherche d'informations. Donc, c'est vraiment une population particulière en ce sens-là. Puis, ce que mes recherches ont montré également, c'est toute la diversité des profils, c'est-à-dire que les jeunes anxieux, c'est pas une chose qui les rend anxieux. Ça va être différentes choses. Ça va être les parents, ça va être l'école, ça va être l'anxiété de performance, ça va être vraiment plusieurs facteurs qui vont donner une couleur particulière à l'anxiété chez chaque jeune qui va la vivre. Et donc, pourquoi on n'interviendrait pas en groupe avec cette population-là? Moi, le petit groupe d'orientation, c'est une modalité avec laquelle j'étais un petit peu incertaine à l'origine. Et puis, finalement, j'ai fait ma thèse là-dessus. Donc, inférieurement, ça m'a intéressé. Mais je vais vous montrer quelques résultats après qui montrent à quel point c'est important d'intervenir en groupe avec une population comme les jeunes anxieux pour plusieurs raisons. Mais bref, je vais vous le montrer après. J'ai commencé à vous présenter le programme dans ces grandes, grandes lignes. Puis après ça, je vais vous montrer un petit peu les résultats que j'ai obtenus dans ma thèse de doctorat. Donc, l'approche mobilisée, bien, en fait, ça s'adresse à n'importe quel jeune qui peut vivre de l'anxiété en situation de choix de carrière. Là, ça, c'est une présentation que je me rends compte que j'utilise avec des écoles secondaires. Donc, bref, c'est écrit à l'hiver en secondaire 4, automne, secondaire 5. Globalement, en FGA, ça ne s'applique plus nécessairement. Sarka non plus. Ça peut être animé à n'importe quel moment. C'est sûr que ça dépend où ils en sont dans leur parcours. Mais on essaie de, bien entendu, l'animer et de le terminer avant qu'il y ait à faire une demande pour des études postsecondaires. Comme je vous disais, c'est important de considérer que les jeunes anxieux vont avoir différents profils. Donc, il y en a pour qui ça va être visible dans leurs actions et tout ça. Puis, il y en a d'autres pour qui ça va être extrêmement caché. Ils vont vivre ça vraiment par eux-mêmes, très, très à l'intérieur. Donc, toujours important de considérer ça quand on veut mettre en place un groupe de ce type-là. Puis, bon, comme je disais, c'est une intervention au petit groupe. Donc, à peu près 6 à 8 élèves, habituellement, ça peut aller jusqu'à 10. Puis, le groupe, bon, je sais que des fois, c'est une modalité que ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé dans nos interventions de tous les jours. Mais il faut se rappeler que c'est les mêmes compétences de base qu'on utilise en guttelling individuel. Donc, le reflet, la réformulation, la question ouverte. Mais c'est sûr qu'on va ajouter quelques compétences supplémentaires plus propres au groupe. Puis, dans le fond, en ce moment, pour les milieux qui sont intéressés à implanter le programme, on offre des formations à l'animation qui incluent notamment un petit rafraîchissement sur ces compétences-là. Puis, bon, comment ça s'articule exactement le programme? Donc, les grands thèmes qu'on aborde, on ne réinvente pas la roue. C'est-à-dire que ça reste un programme d'orientation. On va travailler sur de la connaissance de soi, donc intérêt, valeur, aptitude, faire de la recherche pour générer des options, valider les options, confronter avec les ressources, les limites, amener au choix d'une option et à l'élaboration d'un plan d'action. Donc, on ne réinvente pas la roue, mais à travers tout ça, on intègre différents éléments qui vont, en fait, aider les élèves et les jeunes à mieux être en mesure de travailler sur les émotions qui sont associées à ce choix-là. Parce que, dans le fond, moi, quand j'ai commencé, ce que mes jeunes me disaient, c'est, tu sais, beaucoup de gens me demandent qu'est-ce que je veux faire plus tard. C'est légitime. Je suis la première à demander ça aux gens de mon entourage. Mais personne ne leur demande comment ils se sentent par rapport au fait qu'ils ont ce choix-là à faire. Ça peut être un choix qui va susciter énormément d'émotions variées. Donc, oui, l'anxiété en fait partie. On le travaille dans le groupe, mais on travaille aussi toutes les autres émotions qui peuvent être associées au choix de carrière. Ça se décline en deux formats. Donc, soit six rencontres de 120 minutes ou neuf de 75 minutes. Puis, ça inclut un guide d'animation et un cahier de la personne participante. Le guide d'animation, ce qu'il va dire, c'est essentiellement, c'est quoi les objectifs de chaque atelier. Puis, c'est quoi les grandes étapes de déroulement? C'est-à-dire qu'on dit, bon, bien, c'est quoi les grandes tâches qu'on a à faire? C'est quoi les temps approximatifs? Mais outre ça, vous pouvez le mettre à votre main. C'est-à-dire que vous êtes des professionnels de la relation d'aide. Je ne vous dirais pas, il faut poser une question ouverte là ou il faut faire un reflet là. C'est vraiment possible de le mettre à sa main là puis de l'animer selon qui on est comme personne considérée d'orientation. Et donc, on a un guide d'animation et un cahier de la personne participante qui va faire le pont entre les deux. Aperçu du programme, ça ressemble à ça. Je ne ferai pas le détail de chaque atelier parce qu'on n'a pas ce temps-là aujourd'hui. Mais essentiellement, ça, c'est la version en six rencontres puis ça commence toujours de la même façon. Donc, on a un accueil des personnes participantes. Ça se termine aussi toujours de la même façon avec une fermeture où on leur demande qu'est-ce qu'ils retiennent essentiellement de la rencontre puis on leur fait remplir un journal de bord aussi à l'écrit pour qu'ils fassent un petit peu un redoublement de leur expérience. Puis ensuite, pendant les rencontres, on a deux ou trois ateliers selon la durée de chaque atelier. Puis c'est ça, c'est essentiellement, c'est très interactif. Si je prends par exemple la rencontre 2, on travaille les intérêts, aptitudes et les valeurs. Il n'est pas dans le titre, mais c'est là pareil. Puis dans un premier temps, ce qu'on fait, on leur demande d'identifier, bon, par exemple, dix intérêts qui sont particulièrement importants pour eux à partir d'une liste qu'on leur fournit. Puis ensuite, on leur demande de faire une réflexion par rapport aux liens qui est possible de faire entre tes intérêts et tes aptitudes. Donc, est-ce que les deux sont liés? Oui, non, peut-être. C'est une discussion, on ne sait pas. Puis on leur demande aussi de réfléchir à, bien, OK, si toi, tu réfléchis à ton futur choix de carrière, qu'est-ce que tu penses qui est le plus important pour toi, pour un futur choix de carrière? Est-ce que c'est le plus important de construire tes intérêts, tes aptitudes, tes valeurs? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui est plus important qu'un autre pour toi? Ça fait qu'on les amène vraiment à réfléchir sur ces concepts-là, puis au-delà de juste être en mesure d'identifier mes intérêts et mes aptitudes, qu'est-ce que je veux prioriser dans mon choix de carrière? Qu'est-ce qui est important pour moi? Puis on fait un atelier qui s'appelle « Mes facteurs d'anxiété en situation de choix de carrière », qui est potentiellement mon activité préférée de tout le programme. Ça fait que ce que je fais, c'est que je donne à chaque personne participante une pile de post-it comme ça. Ça fait que sur chaque post-it, tu m'écris une raison qui fait que pour toi, c'est anxiogène ou que c'est difficile ton choix de carrière. Ça fait que là, ils m'en écrivent. J'en ai qui m'en écrivent quatre, j'en ai qui m'en écrivent quinze. C'est très variable, mais essentiellement, les points qui vont ressortir beaucoup, ça va être mon entourage, l'argent, le fait de peut-être on déménager, est-ce que je vais être capable, est-ce que je vais avoir les capacités. Ça fait que là, ils écrivent tout. Puis ensuite, on les colle au mur. Puis on fait une discussion en fait sur « OK, bien qu'est-ce qui ressort qui est commun? Qu'est-ce qui explique qu'il y a ça? » Puis on essaie de les amener à réfléchir sur l'aspect un petit peu plus social de l'anxiété en situation de choix de carrière, de « Oui, l'anxiété que je vis va être jusqu'à certains points individuels, mais il y a des éléments sociaux qui peuvent contribuer à cette anxiété-là. Puis comment est-ce que je peux considérer ces éléments sociaux-là? » Idéalement, les mettre à distance, m'en détacher pour faire un choix pour moi et non pas pour mon anxiété ou pour mon entourage. Et donc, voilà. Le continuum est à peu près… Ça ressemble à ça. Donc, on fait des ateliers vraiment les plus interactifs possibles. On veut que les jeunes soient impliqués dans leur processus. On veut que les jeunes se sentent interpellés par ce qu'on fait. Puis idéalement, on veut que les jeunes aient du plaisir aussi dans les groupes. Habituellement, ça marche plutôt bien. Et donc, on fait un continuum où on commence avec de la connaissance de soi. On va les amener après ça à faire de l'exploration. Puis une particularité du programme, c'est que l'exploration, par exemple, on va la faire ensemble. Donc, ce que je disais tantôt, c'est que les jeunes anxieux, parfois, vont faire de l'évitement. Puis il y en a plusieurs qui, dans les groupes, m'ont dit « Ah oui, je suis allée voir la concert d'orientation. Elle m'avait dit d'aller faire mes recherches sur repères, mais je ne suis pas allée. » Bien, dans le groupe, on le fait ensemble. Ça fait qu'on prend 40 minutes, on va sur repère, on le fait ensemble, on le fait en petits groupes. Donc, tu peux plus ou moins éviter parce que, clairement, on a du temps prévu juste pour ça. Et donc, c'est un peu ça le principe. C'est de les mettre en action puis de les amener vraiment à cheminer dans leur choix. À leur rythme, oui, mais en même temps, tu es dans un petit groupe. Ça fait que quand tu vois que les autres ont un certain rythme, ça peut t'encourager à peut-être accélérer aux besoins. Donc, voilà. Le problème ressemble à ça. Je ne vais pas prendre plus de temps sur les ateliers en tant que tel parce que je pourrais prendre comme deux heures puis on n'a pas le temps. Mais je pourrais peut-être envoyer la présentation que je fais habituellement après la présentation puis il y a un détail un petit peu plus, il y a un petit résumé de qu'est-ce que chaque atelier est juste pour vous donner une idée plus précise de qu'est-ce qu'on fait essentiellement dans le groupe. Mais voilà. Dans le fond, qu'est-ce que ça donne de faire du petit groupe avec des jeunes anxieux? C'est un peu là que je m'en viens. Donc, c'est pour montrer qu'on n'a pas fait de pré-test-post-test parce que ce n'était pas ça qu'on voulait faire dans le cadre du programme. Mais les données qu'on a recueillies nous permettent vraiment de voir une évolution chez les personnes participantes au groupe. Donc, si on a une participante qui est arrivée dans le groupe puis pour elle, l'anxiété émanait beaucoup de sa famille, de son entourage qui lui mettrait une pression importante pour se diriger vers le domaine de la comptabilité puis ce qu'elle dit à la première rencontre, c'est « Si je ne fais pas le bon choix, j'ai peur de me faire dire tu vois, on te l'avait dit puis tu ne l'as pas fait. » Au fil des rencontres, on déplie un petit peu « OK, bien qu'est-ce qu'il y a derrière cette crainte-là? » Puis, ce qu'elle va nous dire essentiellement, c'est que ses frères et soeurs plus âgés ont tous fait le mauvais choix et là, je le mets ici entre guillemets volontairement et qu'elle ressent une pression supplémentaire de dire « OK, bien moi, je ne peux pas me tromper comme les autres l'ont fait avant moi. » Puis, bon, bref, on en discute au travers de différentes activités puis finalement, à la fin des rencontres, la dernière rencontre, ce qu'elle nous dit, c'est « Bien, j'ai arrivé à la conclusion que, bien au pire, j'ai une session. Si ça ne va pas et que je ne suis pas capable, bien ce sera une session de perdues puis on reprend de l'autre bord. » Donc, on part d'une participante qui avait beaucoup, beaucoup de difficultés à envisager la possibilité de changer d'idée et de se tromper et on termine avec une personne participante qui dit « Bien, regarde, au pire, j'essaie quelque chose, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. » Il y a vraiment une souplesse qui s'est développée par rapport à ce choix de carrière-là qui est extrêmement anxiogène. Puis, ce qu'elle nous dit dans les entrevues de suivi, c'est qu'en fait, c'est une autre participante du groupe qui l'a inspirée à développer ce mindset-là. J'utilise ces mots. Puis, donc, qui montre l'aspect intéressant du groupe, notamment sur ça. Parce que, dans le fond, moi, ce qu'elle me disait des fois, c'est « Tu sais, quand toi, une adulte, concert d'orientation, tu me dis que c'est normal, de vivre de l'anxiété en situation de choix de carrière? » Je te crois, mais... Mais quand je vois les autres qui ont mon âge dans la même situation, bien, ça m'aide à normaliser cette situation-là puis à développer des nouvelles capacités à agir relativement à ça. Donc, le groupe peut jouer un rôle vraiment central dans la normalisation de l'anxiété en situation de choix de carrière chez les personnes qui ont participé de façon super, super importante, en fait. C'est vraiment ressorti comme l'aspect le plus important du groupe, juste de normaliser. C'est déjà immense. Mais bref, la collaboration avec les autres personnes participantes était aussi utile en termes de partage. Donc, par exemple, il y a une participante qui nous dit, bien, écoutez, les autres, parlez de comment ils vivent leur anxiété, je trouve que ça aide parce qu'ils ont trouvé des solutions que là, ça fait que toi, tu peux les appliquer. Donc, il y a vraiment un aspect important de partage qui se fait dans le groupe pour ça, mais aussi, par exemple, pour la recherche d'informations. Donc, il y a une activité où on demande aux jeunes d'aller sur le terrain dans le sens où, OK, il y a une ou deux professions ou trois ou quatre qui t'intéressent. Va parler à quelqu'un qui fait ça. Va sur Academa, se trouve un mentor. Va faire élève d'un jour. Va explorer concrètement sur le terrain. Puis, on a des participantes qui, bon, dans le groupe, disent, OK, bien, toi, tu veux être, par exemple, esthéticienne. Ah, bien, moi, ma tante est esthéticienne. Si tu veux parler, je pourrais le mettre en contact. Il y a vraiment une entraide qui se crée dans le groupe qui est extrêmement précieuse pour les personnes participantes. Puis, il y a également un aspect que, là, je n'ai pas mis l'extrait, mais des fois, d'écouter les autres parler de leur choix de carrière, ça te fait considérer ton propre choix de carrière différemment et éventuellement, ça t'aide à réfléchir puis à te poser d'autres questions que peut-être tu ne te serais pas posées par toi-même. Au-delà du groupe, qu'est-ce qu'il y a dans ce qu'on a mis en place comme intervention, c'est la collaboration avec la personne intervenante. Donc, les personnes participantes reconnaissent énormément toute l'importance de collaborer avec une personne professionnelle d'orientation dans leur cheminement. Également, on utilise à la fois de l'écrit et du visuel. Donc, on sait que des fois, en FGA, l'écrit, c'est peut-être moins attrayant. Bien, oui, il y a de l'écrit, c'est sûr, mais il y a aussi du visuel. Donc, il y a, par exemple, une activité où on les amène à choisir à partir d'une banque d'images. OK, bien, choisis une image qui représente comment tu te sens en ce moment. Une qui représente comment tu veux te sentir à la fin de tes études actuelles. Puis, une qui représente comment tu veux te sentir dans cinq ans. Donc, ça les amène vraiment à se projeter dans un futur désiré, mais d'une façon plus imagée, plus imaginative. Puis, pour plusieurs personnes participantes, c'était quand même extrêmement aidant. Également, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait en activité les instruments. fait qu'au-delà de présenter repères ou présenter des choses comme la pleine conscience, on le faisait ensemble dans le groupe puis on voyait si ça marchait ou non pour les personnes impliquées. Et donc, voilà, essentiellement, c'est ça qui a favorisé l'apprentissage, mais également, ce qui aidait également la critique sociale du contexte. Comme je disais tantôt, on les amène à poser un regard plus critique sur leur contexte socio-historique. Donc, par exemple, on a une personne participante pour qui, bon, les parents étaient plus ou moins en accord ou l'entourage était plus ou moins d'accord avec le choix qu'elle voulait faire. Puis, bon, ce qu'elle nous dit, en fait, c'est que dans le groupe, le fait qu'on l'amène à se questionner sur l'influence que ces gens-là avaient sur son choix, mais aussi qu'on l'amène à se recentrer sur elle et qui, elle, comme personne, c'est quoi ses intérêts, c'est quoi ses valeurs, c'est quoi ses aptitudes, bien, ça l'a amené à réaliser que, bon, ultimement, tes parents, dans ce cas-ci, c'était les parents, ça peut être le plus beau modèle que tu peux souhaiter atteindre puis les personnes que tu as le plus envie de rendre heureux, mais ça ne peut pas être la raison pour laquelle tu fais ton choix parce que tu ne seras pas plus heureux si tu fais ton choix pour tes parents ou ton entourage ou si tu le fais pour toi. Donc, c'est un peu ça l'intérêt du groupe. Donc, le soutien des autres personnes participantes qui est extrêmement précieux, le soutien d'une personne intervenante professionnelle de l'orientation qui est en mesure d'y accompagner puis de les guider dans ce processus-là. Les amener à critiquer jusqu'à un certain peu ou en tout cas, poser un regard critique sur la société et leur entourage et l'influence que ces personnes-là ont sur leur choix de carrière mais aussi sur leur anxiété. D'amener à mettre en action les instruments qu'on transmet puis pas juste les présenter mais vraiment les utiliser. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement porteur puis qui ultimement va amener de nouvelles capacités à agir chez les personnes participantes autant par rapport à leur choix de carrière que par rapport à l'anxiété et autres émotions que les gens peuvent vivre dans cette situation-là. OK. En fait, j'ai quand même fait le tour des principaux éléments mais je vais quand même faire un retour peut-être sur qu'est-ce qu'on a observé comme nouvelle capacité à agir développée chez les personnes participantes si j'ai un peu de temps. Donc, on a observé de nouvelles capacités à agir sur ces émotions puis l'anxiété. Donc, ce que le groupe leur a permis de faire c'est par exemple de se dire bien OK, c'est pas toujours facile de trouver quelle émotion on vit 100% d'accord avec ça mais quand j'appelais aux autres je me rends compte de comment je me sens puis c'est là que je suis OK, c'est comme ça je me sens puis là comment je fais pour m'aider. Fait qu'on amenait beaucoup des personnes participantes à réfléchir à OK, je me sens comme ça cette émotion-là et là qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça qu'est-ce que je peux faire pour agir sur comment je me sens. Puis dans le même sens une participante après ça qui nous dit bien on avait fait un atelier avec des cartons de couleurs où il fallait qu'on écrive toutes des sources et des raisons pourquoi on considérait qu'on était anxieux. Je pense que c'était super bon parce que ça permettait de trouver d'où ça venait puis je pense que c'est beaucoup ça peut-être l'enjeu que les jeunes vont vivre en lien avec leur anxiété c'est que des fois l'anxiété devient tellement envahissante qu'ils ont de la difficulté d'identifier bien OK, bien elle vient d'où cette anxiété-là puis qu'est-ce que je fais avec maintenant que je sais qu'elle est là. Puis dans le même sens sur l'anxiété en situation de choix de carrière ce que les gens ont beaucoup remarqué les personnes participantes ont beaucoup remarqué c'est le fait que habituellement ils évitent de penser à ce qu'ils stressent jusqu'au moment où ils n'ont plus le choix. d'y penser. Fait que mettons si je prends ces élèves-là qui étaient en secondaire 5 bien ils se disaient bien normalement j'aurais commencé à y penser en janvier de secondaire 5 puis il aurait fallu que mon choix soit fait avant le 1er mars puis l'anxiété aurait été envahissante. Là on l'a fait à l'automne et donc oui l'anxiété était là on ne se mentira pas en disant qu'il était tout à fait sereine par rapport à ce choix-là mais on a pris l'anxiété avant qu'elle devienne trop envahissante donc on était quand même capable de les mettre en action par rapport à leur choix de carrière sans que l'anxiété vienne tout le temps leur mettre des bâtons dans les veaux et les empêche d'agir. Donc c'est quelque chose de significatif aussi puis on essaye un petit peu de détraumatiser aussi le fait que tu voyais on a l'impression que c'est comme le choix de leur vie puis je ne peux plus changer d'idée puis c'est pas ça. Tu sais, la vie c'est pas ça. Puis tu sais, c'est pas tellement important pour des jeunes en FGA, SARCA de se dire bien ils savent déjà mais les parcours linéaires c'est pas si fréquent que ça puis c'est pas ça nécessairement la norme pour la majorité mais c'est durant des années à dédramatiser ça. Puis pour le choix de carrière bon ben c'est ça ça les aide définitivement à faire un choix de carrière c'est ça l'objectif du programme c'est un processus d'orientation mais tu sais, on voit que pour certains en termes d'information avant de commencer c'était difficile donc une personne qui me disait bien avant de commencer les rencontres dans ma tête il y avait comme science humaine puis science pure c'est tout. Puis en commençant les rencontres on dirait qu'il y a comme un éventail de choix que c'est ouvert j'ai appris qu'il y avait plus de choix que je pensais mais c'est surtout la connaissance de soi qui vont rapporter comme quelque chose qui les a beaucoup aidé à formuler un choix puis à décider en fait ultimement ce que les personnes souhaitaient faire. Alors moi j'ai une question pour toi Audrey j'ai quelques élèves qui souffrent d'anxiété sociale avec qui je fais de l'orientation en individuel je me demandais est-ce que tu as eu cette situation-là pour arriver à les convaincre de faire une démarche d'orientation en groupe? Oui ben tu sais en fait moi ce que je leur disais c'est un ben pour ces personnes-là j'essayais de faire le groupe le plus petit possible faire 5 ou 6 personnes max puis tu sais je leur présentais un petit peu en disant ben c'est un essai viens une rencontre viens la première rencontre viens voir ce que t'en penses puis souvent en fait ça les ça les encourage à poursuivre parce que bon ils se rendaient compte que bon oui je vis de l'anxiété sociale les autres aussi dans le groupe en vivent ça devient plus normal ça devient plus rassurant d'être dans un milieu comme ça mais c'est sûr que c'est une clientèle qui est particulière les gens qui vont faire de l'anxiété sociale moi je sais ça je les amener à participer en disant vraiment voilà comme un essai si t'aimes pas ça il y a personne qui t'oblige à rester mais souvent en fait tu te rendais compte qu'il y avait trouvé un peu une communauté de gens qui avaient des enjeux similaires puis c'était rassurant de rester mais c'est sûr que ça reste un défi de faire du groupe avec des gens qui font l'anxiété sociale mais possible je pense et en tout cas sur ce que j'ai mené dans le cadre de ma thèse ils sont restés la majorité sont restés ok puis pour ajouter à cette question-là j'en aurais une deuxième quand vous allez développer le cours en préparation pour la FGA est-ce que vous prévoyez qu'il soit siglé pour obtenir une unité oh bien là je pense que ça ça va au-dessus de mes de mon voyons comment je dirais j'aimerais ça mais je pense pas que c'est moi qui décide ça qui est-ce qui décide ça je le sais pas mais ça en fait ce serait le fun je pense que ça pourrait être une bonne façon d'encourager les jeunes à participer puis je sais qu'avec d'autres programmes ça avait été fait mais dans le cas échéant il faudrait que je vérifie à qui m'adresser pour ça mais je pense que ça pourrait être le fun il y a déjà un choix professionnel qui existe c'est déjà 50 heures sinon des fois avec nos conseillers pédagogiques il y a parfois des sigles disponibles sur lesquels on peut travailler pour faire on appelle ça les cours maison un peu alors oui ce serait super intéressant de dire bon l'élève s'investit dans une démarche puis au bout du compte peut avoir une unité c'est sûr qu'en FGA ça m'a fait sourire parce que c'est vraiment notre question est-ce qu'on peut cibler est-ce qu'on peut cibler secondaire 4-5 s'il vous plaît parce qu'on est à la recherche d'options pour nos élèves pour l'obtention du DES donc c'est dans ce sens-là je comprends la question de Vicky je me souviens quand j'étais en FGA que des fois c'était un enjeu de trouver des options pour un 4e 5e secondaire mais oui je pense que s'il y a une possibilité qui en intéresse ça pourrait être siglé mais je pense que c'est pas de mon ressort direct je pense il faudrait voir le coché avec les les milieux qui seraient intéressés à participer oui puis Sylvain il disait votre démarche c'est à peu près 12 heures pour s'il te plaît c'est un minimum de 25 heures de travail bon c'est ça bien oui c'est 12 heures d'intervention mais c'est sûr que par exemple entre les rencontres on leur fait faire des activités quand même on leur demande d'aller sur le milieu faire par exemple élève d'un jour je sais pas exactement si tu peux rentrer dans le 25 heures mais ça c'est bien oui on a déjà donné un programme nous moi et ma collègue sur un 25 heures puis il y avait des démarches individuelles à faire en dehors du groupe un journal de bord à tenir donc ces heures-là comptent effectivement moi je pense qu'il y a du matériel pour 25 heures c'est évident Stéphanie Deschamps qui a la main levée oui bien deux choses c'est sûr je viens de l'AFP mais j'entends parler du sigle il y a aussi l'aspect de qui va offrir ce programme-là puis souvent quand c'est siglé on va faire référence à des enseignants alors qu'on veut que ce soit un professionnel de l'orientation donc il faut être prudent selon moi comme conseillère d'orientation j'ai cette préoccupation-là on veut sigler mais moi je pense qu'il faut aussi voir vraiment la compétence de la personne qui va offrir le tout ça c'est ma première petite parenthèse ma question pour Audrey c'est j'ai dû me déconnecter malheureusement j'ai manqué le début et là j'entends que c'est peut-être pas encore possible d'avoir accès au programme c'est en cours si je comprends bien en fait un pour répondre à la première parenthèse oui j'entends tout à fait l'inquiétude puis en fait c'est un problème qui est fait pour les conseillers d'orientation ou à tout le moins quelqu'un qui est formé en orientation donc il faut absolument qu'il y ait une personne conseillère d'orientation qui soit impliquée dans le cours bien ça on le sait mais ça peut être co-animer avec par exemple une personne enseignante ou psychoéducateur ou peu importe donc c'est possible de le co-animer si on souhaite aller vers ça puis tu sais ça peut être intéressant de le co-animer parce que bon des fois moi par exemple j'ai dividé en sous-groupe bien là je peux juste être dans un sous-groupe à la fois tu sais je peux pas me diviser en deux mais avoir un co-animateur ou une co-animatrice bien tu peux repartir différemment fait que ça peut être une option pour le deuxième donc est-ce qu'il est disponible bien en fait c'est qu'on est en projet pilote pour FGA, FP, Cégep fait qu'il est là le programme il existe mais c'est parce que si on veut l'implanter dès l'an prochain par exemple il faut accepter de participer à la recherche et c'est pour ça que la diapo est là parce que justement je m'en allais vers ça fait qu'est-ce que ça implique la recherche bien comme personne et une matrice moi ce que je veux savoir c'est bien un comment ça s'est passé pour vous fait qu'à la suite de l'intervention il y a une rencontre individuelle avec moi où on fait un peu un bilan de ok mais qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche moins qu'est-ce qui est à retravailler peut-être qu'est-ce qui est particulier à la FP ou peut-être qu'est-ce qui est particulier à la FGA puis que moi j'ai pas vu puis qu'on devrait modifier pour avant de l'implanter de l'offrir plus largement aux gens puis on veut aussi savoir bien qu'est-ce qui se passe dans les groupes à quelle évolution se passe donc il y a une activité qui doit être enregistrée il y a deux activités qui doivent obligatoirement être enregistrées audio pour qu'on sache le cheminement que les personnes vont faire puis c'est ça fait que dans le fond pour les personnes intervenantes ça ressemble à ça fait quelques enregistrements audio puis une rencontre avec moi à la fin pour faire le bilan puis pour les personnes participantes bien c'est majoritairement en fait d'accepter d'être enregistrées puis ils remplissent des journaux de bord à la fin de chaque rencontre dans le programme puis on veut avoir accès à ces journaux de bord il est en cours de réflexion le volet recherche parce que le protocole de l'année dernière il était vraiment plus lourd puis on essaie de le ramener à son minimum pour avoir des données intéressantes mais aussi ne pas surcharger les milieux et les personnes participantes mais c'est ça fait que pour l'année prochaine vu qu'on est en projet pilote il faut participer à la recherche si on veut l'implanter mais d'après moi l'autre année suivante 2024-2025 il va être accessible gratuitement sans obligation de participer à la recherche pour les personnes parce que je vois qu'il y a un enjeu au niveau de la formation professionnelle moi je suis conseillère d'orientation en FP ce qui fait en sorte que souvent les demandes en termes d'orientation viennent à la pièce et c'est quand même moins courant qu'en formation générale aux adultes où il y a quand même une proportion plus élevée d'élèves qui se cherchent qui auraient besoin de ce service-là fait que j'entendais ça j'étais très intéressée mais là de dire est-ce que je vais avoir cinq à six élèves simultanément qui auraient sensiblement un horaire disponible en même temps je pense qu'en FP c'est ça peut-être nos enjeux c'est pas un intérêt c'est pas un désintérêt envers le projet au contraire c'est peut-être plus la clientèle en même temps en tout cas dans mon cas qui peut être plus difficile mais merci beaucoup oui tout à fait c'était très clair très intéressant merci beaucoup merci à vous de m'avoir reçu j'étais très contente de revenir présenter ça à des gens que j'ai côtoyés dans ma pratique antérieure puis qui m'ont vue dans les premières étapes de mon doctorat alors Audrey si tu veux m'envoyer un petit résumé tes coordonnées moi je pourrais le faire parvenir à l'ensemble de la communauté parce qu'aujourd'hui il y a quand même il y a des absents donc pour faire bénéficier à tous j'enverrai si ça te convient oui 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 je t'enverrai la présentation après puis le feuillet d'information après effectivement donc si des gens intéressés à participer au projet pilote on pourra lancer l'invitation par courriel aussi tout à fait merci beaucoup merci beaucoup bonne journée bye à bientôt génial donc on va poursuivre alors on voulait vous parler avant de terminer du fonctionnement pour l'an prochain avant tout je vais laisser Richard vous proposer vous expliquer la méthode parce qu'il y a moyen d'intégrer le calendrier de la communauté à votre de l'importer dans le fond de votre calendrier Outlook oui je te laisse aller Richard en fait Mélanie et Marc ont déjà planifié toutes les rencontres l'année prochaine comme vous voyez dans le l'ordre du jour avec les thèmes donc idéalement ce que vous pourriez faire j'ai mis le lien dans l'ordre du jour d'un tutoriel qui vous montre comment ajouter l'agenda pas des après-cours mais de la communauté parce que chacune des communautés a son propre agenda à votre agenda que ce soit Outlook ou si vous utilisez un agenda Google il y a les deux il y a les deux façons de faire donc c'est assez simple je pense il ne faut jamais dire ça en informatique mais je pense que si vous avez un problème contactez-moi parce que ça fait plusieurs années que j'ai fait ce tutoriel-là puis ça se peut qu'avec le temps il y a des choses qui a changé mais c'est assez simple et là vous voyez apparaître dans votre agenda même les rencontres de la communauté vous n'avez plus besoin de savoir c'est où sinon vous allez sur la page de communauté vous allez voir toutes les dates sont déjà là avec les sujets merci oui je trouve qu'on est une communauté vivante dynamique alors c'est vraiment agréable mais je pense ça répond à un besoin clairement alors effectivement comme Richard vous l'a mentionné vous avez les dates lors du jour et Marc et moi on a pris le temps de déjà mettre des thèmes aux dernières communautés on a fait des sous-groupes et là on a vu que l'immigration je pense c'est vraiment un sujet qui interpelle beaucoup de gens alors on a même pour le 17 octobre on a déjà une invitée une agente de développement de la TRIAC qui a déjà donc on vous amène déjà des sujets d'avance et n'hésitez pas toujours toujours vous êtes c'est ouvert à tous comme on a fait tantôt le petit bout de réseautage il ne faut pas l'oublier c'était le but c'est le but ultime c'était vraiment ça l'idée de départ c'est de réseauter de collaborer ensemble alors gênez-vous pas pour ajouter vos points c'est apprécié quand vous mettez vos noms comme ça on peut interpeller la personne directement c'est plus facile alors vous pouvez mettre vos questions vous pouvez partager aussi des outils amener des idées de réflexion qui sont en dehors de ce qu'on va discuter au niveau de nos sous-groupes alors et l'an prochain vous étiez d'accord on bonifie nos rencontres donc on vous propose 10 rencontres dans l'année alors ça va être encore plus dynamique et je pense ça va être plus facile aussi d'assurer un suivi d'une rencontre à l'autre quand on a des dossiers en commun ou des réflexions si on veut en arriver avec des résultats concrets donc je pense que ça va faciliter les choses et on s'est rendu compte pour les sous-groupes de se rencontrer en dehors des communautés là ça devenait vraiment complexe ça devenait compliqué on a des horaires chargés alors on s'est dit on le fait durant nos rencontres alors c'est des mardis toujours donc est-ce que vous avez des commentaires par rapport à ce qu'on vous propose je ne sais pas si vous avez accès à l'heure du jour on peut vous partager l'écran aussi vous voyez si c'est ce qu'on vous propose donc là si vous allez importer votre calendrier c'est super intéressant parce que vous allez l'avoir dans votre calendrier Orientation Sarka directement dans votre votre courrier dans vos Outlook ou ce que vous utilisez alors 19 septembre donc une rencontre générale donc on lance le nouveau fonctionnement donc c'est sûr qu'on va revenir sur les thèmes tu sais les grands dossiers c'est quoi nos intentions nos objectifs on a un invité des invités du projet WARS Sarka qui vont être là le 19 septembre le 17 octobre Immigration donc vous allez voir les thèmes reviennent on a trois grands thèmes alors tout le temps tu sais une rencontre générale une rencontre sur l'immigration une rencontre sur les services d'orientation ensuite la planification au niveau des Sarka donc planification et fondement ça c'était aussi une préoccupation pour beaucoup de conseillers alors on va vous parler de ça le 12 décembre le 16 janvier on revient sur l'immigration mais là on va regarder le développement relié à un guide sous forme de fiche ensuite le 13 février on revient au service d'orientation donc le 21 novembre on s'est dit on pourrait par exemple parler du guide de pratique comment on le fait vivre dans nos milieux comment on se partage les tâches on sait que les conseillers en formation scolaire il y a des CISEP aussi il y en a de moins en moins mais il y a des milieux qui en ont beaucoup encore et les conseillers d'orientation donc comment on fait vivre nos services d'orientation comment on les déploie etc alors le 13 février on peut poursuivre au niveau des activités dans nos centres le 19 mars on revient sur les responsabilités au niveau des SARCA donc c'est des suggestions ça peut bouger évidemment 16 avril l'immigration donc les étudiants internationaux et allophones 14 mai on revient aussi c'est quoi nos enjeux puis les objectifs pour les années à venir et 18 juin on revient sur une rencontre planification et objectifs donc on fait un bilan de notre année comment vous avez trouvé ça et qu'est-ce qu'on fait comment on s'enligne pour l'année suivante alors est-ce qu'il y a des commentaires sur cette organisation qu'on vous propose est-ce que ça vous plaît c'est super Vicky nous applaudit debout ovation alors Marc tu nous dis une heure on avait dit que les rencontres étaient de 10h30 à 11h30 je crois oui c'était des rencontres d'une heure ok oui excusez c'est qu'on a 10 rencontres je suis vraiment motivée mais oui c'est vrai comme on en faisait 10 en une heure c'est vrai donc ça vous va est-ce qu'il y a des commentaires mais comme on vous dit c'est des propositions c'est une communauté donc il n'y a pas juste moi Marc c'est pas nous qui décidons de tout mais on a pris en note un peu vos intérêts et puis suite au sous-groupe aussi ce qui a été soulevé bien vous le retrouvez là dans ce qu'on vous propose j'aimerais ajouter Mélanie que tu es excellente pour animer cette communauté là je veux remercier Marc et Mélanie d'avoir animé de mettre cette communauté qui est atypique je vais le dire comme ça parce que ça regroupe des gens qui ont des fois des intérêts différents je pense qu'ils ont réussi à répondre à vos besoins et l'année prochaine on modifie encore le format pour que ça réponde encore mieux à ce que vous avez besoin donc là-dessus je vous lève mon chapeau mais je vous remercie aussi d'obtenir l'avance comme ça ça m'aide beaucoup génial mais tant mieux donc ça nous a fait plaisir moi aussi j'ai trouvé ça agréable je trouve que moi ça m'aide aussi au niveau de mon développement professionnel donc moi je vais poursuivre l'animation avec Marc si Marc est toujours d'accord toujours présent Marc l'an prochain je pense que oui on a tout planifié ensemble donc je pense qu'on fait un bon team avec Richard un bon trio alors oui je vais être présent l'année prochaine et en espérant que les gens puissent nous donner leurs commentaires et leurs besoins d'ici d'ici l'été s'il y en a qui veulent faire part de leurs besoins je vous invite à le faire oui effectivement vous pouvez nous mettre les commentaires aussi dans le document collaboratif vous pouvez utiliser le courriel donc il n'y a pas de soucis puis c'est vivant moi je reçois souvent des gens bon ben je veux m'inscrire à la communauté il y en a parfois la liste je la mets à jour au milieu de ma connaissance donc je n'ai pas si vous avez des nouveaux collègues vous me dites puis je les ajoute à la liste ça va donc ben moi je vous souhaite une belle fin d'année scolaire et profitez de vos vacances ça va faire du bien une grosse année je pense pour tout le monde ça bouge ouais donc la FGA la FP donc nos milieux sont vivants un constant développement et on peut dire que ça bouge ça roule donc alors on va mettre fin à la rencontre je pense qu'il y a on a fait le tour alors je vous souhaite un bon appétit aussi puis au plaisir de vous voir puis génie ou pas envoyez-nous vos commentaires vos suggestions là on est ouvert Utah la 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 la